Sous recul la soirée, on a perdu quelques personnes peut-être, mais voilà. En tout cas, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas faire une keynote comme hier. C'était plus pour parler un peu de débriefs de la journée d'hier et justement de vous présenter un peu la journée d'aujourd'hui. Du coup, basicement, hier, comme vous avez vu, le programme varie un peu, un petit peu, mais l'idée, c'est aussi justement d'être un peu flexible et d'adapter le programme, justement, par rapport à la journée, aux événements de la journée aussi. Du coup, mais de façon générale, ça s'est très bien passé. Le feedback que j'avais aussi de Mathieu, c'était que c'était positif. La randonnée, tout ça, tout le monde a profité. On n'a pas eu le rush, nous non plus, mais on était en salle, du coup, heureusement. Voilà, du coup, principalement ça, par rapport à la journée et aujourd'hui, du coup, c'est qu'on disait, par rapport à Lighting & Talk, on va faire ça, pour décrire le programme, il faut qu'on édite ça sur le site, peut-être aussi, pour qu'il soit plus clair, mais on va enchaîner là, juste après, on fait une petite pause et on démarre avec la présentation de Sacha. Après, on enchaîne avec la présentation, on fait une petite pause, on enchaîne avec la présentation de Benoit et aussi Guilhem. Et après ça, on fait une pause et là, on va enchaîner avec le Lighting & Talk, c'est 5 minutes maximum. Du coup, on va timeboxer ça avec un chrono, au cas où. Et comme ça, ça va être à peu près 20 minutes au maximum. Et après, on enchaîne avec la table ronde, comme hier, à peu près avec le même format. Et voilà, après, par rapport à Lighting & Talk, ça va peut-être court, mais n'hésitez pas, après, si vous avez des questions, d'échanger après ou même pendant la table ronde, on peut aussi évoquer quelques sujets. Basiquement ça, et voilà, après, pour les activités, du coup, aujourd'hui, il y a des prévues, la randonnée et les jeux de plateau. Du coup, à peu près, c'était 50-50, à peu près, les gens qui avaient... C'est ça, ouais. Ouais, qui avaient choisi rando ou jeux de plateau. Du coup, voilà, après, vous pouvez changer aussi, à peu près, ajuster par rapport à vos besoins, pour ceux qui partent un peu tôt aujourd'hui, en train. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à nous demander à Mathieu, Rime, moi, si vous voulez changer votre choix. Voilà, et sinon, là, je vais parler rapidement aussi des sponsors, en tout cas, les sponsors qui ont participé, justement, à cette édition-là, juste pour vous présenter un peu ce que je fais chacun. Du coup, un des sponsors principaux, c'est Resilience, c'est l'entreprise où je travaille. En gros, c'est une autre mission, c'est justement améliorer la qualité de vie des gens qui transitent un peu la maladie du cancer. Et du coup, pour ça, je vais raconter un peu le business de l'entreprise, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait techniquement aussi après-derrière. Mais principalement, c'est qu'on a constaté, c'est une entreprise qui est une start-up, qui a démarré il y a un an et demi, à peu près. À la base, au moment où je suis arrivé, on était huit personnes, maintenant, on est à peu près une soixantaine. Et le constat, c'était que tout ce qui était lié à l'oncologie était très centralisé à Paris, principalement, les grands centres de recherche, tous les oncologues, principalement. Et aussi, ce n'était pas un milieu qui est très informatisé. Tout ce qui est santé, actuellement, ça commence à changer, mais il y a un an ou un même avant, surtout pendant la COVID, c'était le constat qu'on a vu. Ce n'était pas très, comment ça s'appelle, mis en avance. En tout cas, on ne profitait pas forcément de tous les avancés technologiques à côté IT pour la partie santé. Et du coup, l'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients, des gens qui traversent le cancer. Parce que le constat, c'est qu'actuellement, le cancer, c'est une maladie qu'on ne peut pas la soigner. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer la qualité de vie des gens qui traversent la maladie. Et du coup, pour ça, ça passe par deux choses. D'un côté, c'est d'avoir un suivi plus près, que les patients puissent transmettre un peu les symptômes ou leurs ressentis pendant la période de la maladie ou des traitements. Et d'un autre côté, aussi, donner des outils aux médecins, aux équipes de santé, en tout cas, parce que c'est les médecins, infirmières, toute l'équipe de soignants qui suivent quelqu'un. Du coup, les donner des outils pour qu'ils puissent faire le travail de façon plus efficace. Et du coup, l'idée, à la base aussi, ce n'est pas remplacer le rôle du médecin ou de l'infirmière. On ne va pas faire ça. L'idée, c'est juste de donner des outils pour qu'ils puissent faire un travail un peu, un meilleur travail, en tout cas, un meilleur suivi. Et pour ça aussi, il y a un peu de l'intelligence artificielle pour détecter parfois des patterns dans les symptômes des patients et pouvoir les remonter aux médecins pour qu'ils puissent savoir si c'est quelque chose de grave ou pas. Principalement ça. Et voilà, basicement, ça, c'est à peu près la mission de l'entreprise. Et après, côté tech, on a principalement des services back-end avec des fontes en React. Côté back-end, c'est du Java. Et après tout, l'infra aussi, pour la partie qui vous intéresse, je pense le plus, c'est hébergé chez OVH. OVH, j'imagine que ça peut surprendre quelqu'un, mais OVH, c'était le seul hébergé en France qui était certifié à HDS. Pour ceux qui ne sachent pas, pour tout ce qui est dans les santé, il faut avoir une certification à HDS. Et voilà, du coup, vous avez entendu parler de VMware, par exemple. Du coup, on n'avait pas le choix quand on a commencé. Du coup, mon rôle en tant que SRO, j'étais le premier à se rendre en entreprise, c'était un peu benchmarker des providers ou des vendors en France qu'ils puissent faire du cloud. À la base, j'étais un peu naïf, je voulais faire du cloud, mais on n'avait pas le choix parce que finalement, on ne pouvait aller ni sur GCP, ni AWS, ni Azure, par exemple. Et du coup, le choix... Comment ? Ils sont certifiés tous les trois. Oui. Après, le choix, c'est que sur la partie cloud provider, on ne pouvait pas non plus choisir ce type de cloud provider parce que côté centres de recherche en France, ils sont très réticents, ils utilisent tous les cloud publics américains, en tout cas. Et du coup, le choix était très limité. Et à l'époque, ça a évolué un peu. Par exemple, Scalewell, maintenant, ils sont certifiés HDS, quelques autres parties de leur enfreur. Mais à l'époque, il n'y avait que OVH et c'était que la partie private cloud de OVH, que c'est VMware. Du coup, on n'a pas eu le choix, on a dû démarrer avec ça, mais on est en train de migrer, je pense, bientôt. Voilà, parce qu'effectivement, c'est ça. On utilise aussi Clever Cloud. Il y a un peu de Clever Cloud aussi dans notre enfreur, pareil, parce que, bon, des choix un peu contraignants, mais voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Pour l'instant, on peut en discuter, mais ça fonctionne, en tout cas, par rapport à notre besoin. Voilà, du coup, basiquement, c'est à peu près ça, ce qu'on a côté Resilience. Pour l'instant, je sais qu'il y a des postes ouverts, vous pouvez les regarder aussi, il y a, principalement, pour des devs, Java, back-end. Après, il y a aussi du front, si vous voulez, vous connaissez, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la page Wait Under the Jungle de l'entreprise. Voilà. Et après, du coup, je voulais vous parler d'un autre sponsor, c'est un média sponsor. Pour ceux qui connaissent, c'est LearnCube, et ils sont, comment dire, c'est l'entreprise qui chapote deux autres, deux sites, qui s'appellent Cube Carrier, je ne sais pas si vous connaissez, et aussi Cube Event. Du coup, eux, ils nous ont aidé un peu à relayer l'info, comme dit, autour de la communauté, comme dit, des événements, même à l'international. Du coup, voilà, du coup, on a sorti de faire un partenariat avec eux. Et voilà, c'était juste pour mentionner ça aussi, vous avez vu sur le site. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est le matin. Du coup, je ne sais pas si Mathieu, tu voulais faire quelque chose, ou c'est tout bon pour toi. Ok. Et du coup, on fait un petit break, le temps de brancher les ordi, et on démarre avec Sacha. Et ça dément. Merci.